Je vais vous présenter le longueur héroïne de Momoko Koda en fait c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Hattori. Elle était amoureuse depuis plusieurs temps de son meilleure amie d'enfance qui s'appelle Rita. En fait elle ne lui avait jamais encore dit ses sentiments jusqu'au jour où Rita en fait il commence à sortir avec l'intérieur de la classe et après ils commencent à sortir ensemble et ça rend Hattori jalouse. Il y a plusieurs histoires qui se passent, à un moment finalement lui il dit qu'il n'y a pas de sentiment en retour. J'ai bien aimé ce manga parce qu'en fait l'héroïne en fait elle n'est pas comme tout dans les autres shoujo. Elle est comme nous en fait. Elle nous ressemble parce que souvent dans les shoujo à chaque fois ça finit toujours bien. Il n'y a jamais de mauvaise retombée. Il n'y a jamais en fait des moments où l'héroïne elle pleure parce que par exemple il lui a dit non pour sortir avec elle alors que dans ce manga c'est pas pareil. Il est assez original parce que d'abord il y a beaucoup de moments où on voit qu'elle nous ressemble. Elle n'est pas parfaite. Elle n'est pas comme les autres shoudo. Il y a beaucoup de déceptions, beaucoup plus de déceptions que de moments où elle est heureuse. Et la fin ce n'est pas une bonne fin pour le premier tome. Ce que je n'ai pas aimé en fait on va dire que c'est un peu classique le triangle amoureux. Le fait qu'il y a le garçon avec deux filles à côté. C'est assez classique. J'ai bien aimé les dessins, les dessins, les dessins, les dessins. C'est assez classique.